bonsoir 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 la famille générale cinq étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà nous allons parler de ciguiri 50 b 50 b c'est après midi à ciguiri après la prière de vendredi qu'au sacrifice il ya eu combien de sacrifices jusque le tonton sacrifice lyon bangoura même a disparu je vous ai dit cnfd ce n'est pas ces sacrifices là qui vont vous maintenir regardez d'où vous venez mettez le coeur partagé nous on parle pas parce qu'on a envie de parler et c'est ce qui dérange oui les supporters de cnrd parce que quand le général parle il ne parle pas pour parler quand le général parle il parle pour donner les preuves quand le général parle c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça c'est ce qui fait mal au cnfd 50 50 b dans la ville de ciguiri oh regardez vous même regardez vous même 50 b dans la ville de ciguiri qu'on a coup de sacrifice pour le cnfd la classe politique moi je vous ai dit vous êtes en train de perdre votre temps mais l'oeil c'est la force qui fera partie d'un bouillard si ce n'est pas les armes si d'un bouillard bouge ne m'appelez pas en sous d'amaro je vous ai dit de la manière le bandit est venu il a fait le coup d'état pour son intérêt vous n'avez rien compris mamadi est en train de tout faire ils ont déjà dit tu n'est qu'à rester comme l'ancien a compté ces bandits qui sont à côté on vous a parlé vous n'avez pas compris il est en train de faire les sacrifices satanique juste pour endormir les consciences oui mettant mal les leaders de l'ufdg du mpg de ufr diviser la société c'est ça ils ont des karamoko venu d'un peu partout oui endormir les consciences sinon le guignan si ce n'est pas de l'hypocrisie mamadi a créé combien d'emplois mamadi a changé quoi en guinée depuis qu'il est là mamadi a pu résoudre quoi mais on est là dans la dit ça dit dans la division dans l'hypocrisie dans la haine le bandit en train de faire ce qu'il veut il a changé quoi pour les travailleurs non mais c'est c'est vraiment dommage moi je vous ai déjà parlé depuis longtemps ne vous fatiguez même pas seule la force voilà ce sont les bœufs vous voyez ce sont les bœufs à sigiri partout et elai serouna même est là bas non mais la guinée c'est un pays incroyable quoi sa vie c'est vieillard comme les elai serouna dans démagogie pro max les elai serouna on les déplace là bas allez-y faire des sacrifices ne construisez pas des écoles et ne construisez pas des écoles n'équipez pas les universités si vous pensez que c'est vos sacrifices là qui vont faire que oui la guinée va avancer continuez continuez vos trucs sataniques là continuez au també dougoulana n'améreira quoi transition mundou mou nyoma regardez au mali la date qu'ils ont donné à la cd yao personne les a forcés que pour la date pour le référendum ils ont encore rejeté ça vous n'avez rien compris la transition a développé quel pays des bandits des narcos sont là vous êtes en train de jouer et on voit des failles à minimale des zéros comme ça parce qu'ils sont jaloux des grands partis politiques dans la démagogie parce qu'ils rentrent au palais on les donne des billets aujourd'hui l'argent de drogue c'est vos rires sont là la guinée ne fait que réculer qu'on la guinée va avancer dans sa sacrifice sacré fils ne prenez pas cet argent pour rénover les écoles mais continuez qu'au sacrifice si mamadi avait l'envie de partir une année et demie la transition était terminée mais on est là la classe politique à la veille de la marche on vient vous diviser franchement à un moment donné nous on va se taire laisser entre vous là bas c'est c'est tellement énervant quoi voilà la guinée c'est pas quelle malédiction on dit toujours on dit nos sous-sols sont riches mais c'est comme nous les guinéens c'est de la malédiction un bandit se lève vient trahir le président il vient trahir son bienfaitaire étude à guiné et on a des gens moi mal intentionnés soutenir des vauriens comme eux ils sont dix mille fois diplômés que ces gens mais sont en train de courir derrière eux comme des bambins des gens comme les lancers à la criaté vous courez derrière des bambins des vauriens vous n'avez même pas honte dans sa la criaté vous n'avez même pas honte à courir derrière des bambins des vauriens ils n'ont aucun niveau ceux ci vont changer la guinée ou c'est ça le pays de sacrifice matin midi soir sacré fils matin midi soir sacré fils cinquante beux c'est guiné la guinée va aller où qu'au sacrifice vous n'avez rien à faire des vauriens comme ça vous êtes en train de suivre des bandits qu'on a qu'on a transition ça doit réussir ça va réussir comment c'est vos sacrifices là c'est vos conneries là qu'au sacrifice récatez moi des vauriens comme ça qu'on est là qu'au sacrifice ah au doigt au doigt au rabat transition ah non mais non ça dit c'est tellement énervant c'est tellement énervant qu'au salakas salakas ça dit démagogie y'a tout démagogie y'a démagogie c'est démagogie que pour que ce pays avance ils sont dans ça qu'au sacrifice matin midi soir depuis Dumbuya est venu combien de sacrifices ils ont fait ça a changé quoi le niveau de vie des guinéens les travailleurs pleurent aujourd'hui tous les secteurs ça pleure non mais c'est énervant et là ils se roulent mais aujourd'hui ils l'ont humilié à Ségiri on est il t'arrête mort il y a un guim à toi si il y a Ségiri il y a un guim ok toi l'imbécile qu'on respecte Dumbuya toi tu es banni sur cette page des moudis comme ça vous avez vu le sacrifice changer un pays des vouriens sont là sans niveau sans diplôme des tournois vides sont à la tête qu'on a qu'au sacrifice c'est là qu'il y a un guiné combien de sacrifices mais si on ne met pas des gens qui méritent d'avancer le pays des gens sans relation autant que les sacrifices n'ont pas grâce à ma yare les ribires au dehors ou les faris des criminels comme ça qu'on sacrifice vous pensez que Dieu va nous aider ils sont en train de humilier des élites aujourd'hui les traiteurs de voleurs de tout des bandits sont en train de s'enrichir vous pensez que Dieu va nous aider vous pensez que Dieu va nous aider sur ça des menteurs de grand chemin des bandits de grand chemin des criminels de grand chemin des tribunaux de grand chemin mais le Guinéen démagogie il y a 5 fois voici un cas pareil encore je ne suis rien je ne rie contre Nadinho un des grands jouets un des grands dribleurs mais en son vivant grand joueur d'abord il est actif c'est un grand joueur il a fait venir des stars des stars il a fait venir le basketeur américain qui est riche vachement riche on n'a pas dit payant ou quoi voici comment l'arnaque encore on nous fait il vend la Guinée aux Guinéens des escrocs qui sont là oui on organise il vient pour quoi construire une école apporter son expertise au sport guinéen afin de faire centre de sport mais qu'est-ce qu'il vient faire maintenant on met les prix 200 000, 100 000, 50 000 ok à la dernière minute maintenant c'est le bandit qui va acheter tous les tickets c'est toujours dans les caisses de l'état c'est pour aller faire un tour là-bas pour montrer à la communauté internationale jeunesse n'a pas démagogie la Guinée s'est-elle m'a mindé la Guinée s'est-elle m'a mindé dans la démagogie la Guinée s'est-elle m'a mindé dans la démagogie hein la Guinée s'est-elle m'a mindé dans la démagogie vous voyez de vous rien qui sont à la tête du pays au début les 3, 4, 5 premiers mois on a l'air dit non vous êtes pressés 6 mois on ne peut pas parler de bilan on ne peut pas parler de bilan mais actuellement qu'est-ce qu'ils ont pu poser en une année et demie si on ne peut pas parler de bilan en une année et demie quel bilan vous allez dire c'est positif de la part de ces vauriers en train de faire des sacrifices sataniques endormi les Guinéens je vous ai dit il a sera qu'à irer il a sera qu'à irer à la soubouane n'aime pas la trahison à la soubouane recommande la reconnaissance mais des bandus comme ça vous pensez que c'est ce qui va vous aider vous êtes là à humilier les élites des gens qui ont apporté quelque chose à ce pays vous vous disiez non hier oh c'est la faute de ces gens si notre pays est comme ça mais moi je vous demande vous les avez mis en prison vous avez gelé leur compte mais il y a eu quel changement le prix des darés en matière d'emploi vous avez créé combien d'emplois en matière d'emplois vous avez créé combien d'emplois à part la démagogie en matière de réconciliation vous avez vous avez créé quoi la Guinée est encore divisée que jamais aujourd'hui avec vos politiques de chercher à diviser même les partis politiques vous n'avez même pas honte vous n'avez pas honte franchement vous êtes plus proche de la mort quand on est vieux mais on a fait la outa oumou gago à la yara faut autant démagogie on a l'ankolo et kobritongo eso ouira et kobritongo eso ouira hein donc arriver à un moment donné au masara au tanfouri toi tu vas quitter tu quitte basse côte ici et sigiri cause qu'on est 11 ans c'est pas c'est pas le bon mais c'est un modèle mara transition nara tant nara tant khourdi peut transition ouyoma autant gafla eh hodou raba transition nga nata hodana du war la baffe transition l'affaire la gine a fait mara de transition mamadie d'oubouya n'a pas luna osakara bafine mamadie d'oubouya t'angalou la gne kéoum dit tonneau vide j'ai bandi noyete non non la gine forio andyna ou mouyagi made for indéna et nondi falama mandena et mouyagi ma transition ta nara six mois transition normalement à défaut 12 mois au delà 18 mois nabiri maradangé c'est ce qu'ils n'ont rien fait de bon on a ramené naranouna tous les chantiers en cours aujourd'hui les contrats tout c'est grâce au présent fait qu'on est à ce gars à cobris binisoto nana rabar dji bandi ottofa et barra contrat moudou fait tant que ces bandits sont là institutions banque mondiale et et mou cobre firma la guinéma pays arabe et ma firma les états unis et ma firma union européenne et ma firma au també dougou la nana mérira dji bandier escrocs ra et ralou mérite rompera tout non c'est 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 vraiment révoltant mounou amma video rabafi et toji fait falamber ou to video ou to di video ton arme dji non la guiné mara la guiné siga fe ya reta probleme narra non marato la guiné siga fe probleme narra otan nga jifé mato 50 50 mouye teka nga kobri esga ningé sara karamogo endena wali nga re pe indena e moussara ke bama me e na yare de mouna fe bétis nege bilina bama na peye yati mouna rabama e na yare rwanda mato e na yare e mouna sadi e mouna bétisira bama ils sont en avance que nous des trucs enfantin pidons kawama mire e ga doua ou raba mire nga lua ronj mire nga lua ronj donnez même l'argent aux pauvres vous dites aux imams aux religieux prions chacun n'a qu'à prie à la maison naranfa bori ben alla gana raba me o naga fa doro ou afra mamadidou mouye di bandi qui l'a elu autant sage omire obligé et doua ou raba bandi ben naranmire faghe lagineke faghe naranmenghe humiliere lagineke nan vote re prezal fakondebe o tanfouri omu ya gima yagi tarayak nana ora omu ya gima feo o tanbe laginez sigama o gana demagogie ya kui obara boro mundouto boro naran developpe o gana bétis ya kui vous avez vu quel pays developpe même au mali même même au mali asimu goyta ronj dit pagay model on a naranabafé namura bama mali men on a bétis nana bafé lagine yuki même en mali burkina omato ma men non mais c'est c'est incroyable quoi vous savez mbarafala mamadid yata kolon agbe baragnon a kolon moi je vous ai dit le gars il a même pas honte vous avez vu il a été a zéro kore partout où mamadi est annoncé d'avance à moussiga ma men parce qu'à kolon a kolon il a envoyé tous les soldats forts à l'intérieur du pays agarro c'est pourquoi vous avez vu zéro kore agar cortège combien de morts deux morts combien de blessés tout ce qu'il aime c'est des voyages surprises alors ils sont en train de militariser le futa actuellement parce que oui il a envie de faire ce voyage surprise aussi aux gens du futa mamadid yata kolon ténanamamadid kambiranaki les militaires les militaires guinéens sont contents mais on ne vous dit pas il les a promis combien 100% il n'a payé combien 25% à tofa il y avait de l'argent dans les caisses de l'état il a vidé cet argent les militaires réclament combien aujourd'hui 75% les enseignants contractuels ça fait 7 mois maintenant et moi il réfère un mois seulement entreprise PME tout est bloqué le port du conakry et dougoulaye tongo ils enlèvent les personnes capables oh il n'y a pas de recyclage des tonneaux vides regardez le port du conakry tout à nos cimetières les docker wali mouna bateaux moufama avant c'était 3 bateaux mais si vous saviez vraiment la souffrance des guinéens les journalistes s'ils sont honnêtes ils n'ont qu'à poser la question les questions aux guinéens vous allez comprendre que oui c'est de l'arnaque ce coup d'état c'est le coup d'état des bandits des narcos allez-y allez-y vous allez demander les docker si vous entendez des débrouillards dans le marché le matin ça veut dire que au port il y a des conteneurs qui sont venus et quand le port est cher qui paye cher c'est le peuple on a besoin de vous expliquer non je veux dire 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 non c'est énervant c'est 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 rare il faut bandier c'est 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 Moi, je me disais qu'il y a des gens qui sont dans le développement. Ils vont prendre des milliards. Au lieu de 200 000, je vais avoir 200 000 filles. Je vais avoir des artistes et des caméras. 200 000, je vais avoir des gens. Dans quel cadre ? Je vais avoir des équipes de compétition. C'est le stade même. Au bout d'un coup, on a eu des décisions. Le match, il y a eu des bonbons. Il y a eu un stade irlandais. Où est sa condition ? Maintenant, l'organisateur Ronaldinho, les deux jours, les trois jours, les 72 heures de Ronaldinho. Qu'est-ce qu'il y a, Mame Nde ? Ronaldinho, il vient pour investir en Guinée ? Il vient pour investir en Guinée ? Non ! C'est encore l'argent des contribuables guinéens pour donner à des escrocs guinéens. Ronaldinho ne va pas venir cadeau. Ils vont payer son cachet. Les 72 heures, ils vont payer son cachet. La démagogie, il y a des gens qui sont en train de faire. Quand le stade est plein maintenant, il va les faire à la parade. Il y a des gens qui sont en train de faire. La Guinée, c'est ce que je disais. C'est ce qui va diminuer le prix du sac de riz ? C'est ce qui va augmenter le salaire des fonctionnaires ? C'est ce qui va augmenter le nombre de travailleurs à la fonction publique ? C'est ce qui va faire nos routes ? Non mais c'est incroyable quoi. Demagogie sur démagogie. Demagogie sur démagogie. Et vous voyez des jeunes affamés qui sont là ? Ah non, non, non. Oui, Ronaldinho, ils ne savent même pas où l'argent va quitter. Cet argent, on pouvait le prendre pour faire d'autres choses. Hein ? Quand on nous aide, on est mal barré. On est mal barré. La classe politique, si vous voulez maintenir votre date du 15, maintenez. Mais si vous pensez que c'est le dialogue, si vous pensez que c'est le dialogue, libérer Fonike Mange, laisser et laisser le droit de la rentrée, lever le contrôle judiciaire, si vous pensez que ça c'est une victoire pour vous, c'est zéro. Vous avez dansé avec eux. Vous étiez à leur investiture. Qu'est-ce qui a amené tout ça ? Mais c'est comme si vous répatez à la case de départ. Moumoussigama dédié. On libère Fonike Mange, c'est zéro. On dit que oui, et la cellule n'est pas poursuivie, c'est zéro. Il s'agit des élections. Quand vous allez commencer encore à parler, ils vont encore y prendre. Donc c'est zéro tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je vous ai dit, au moment que le fer est chaud, c'est le moment de taper. Il y a eu des exemples ici. Feu général, ça l'a compté, tout le monde a vu, avant que Kouyaté ne devienne premier ministre. Et tout le monde a vu le cas de Dalis, avant que Feu, tonton Jean-Marie de Repair, son âme, devienne premier ministre. Mais si vous pensez qu'une transition, le bandit, le poutchiste, a le plein pouvoir de faire ce qu'il veut. Le CNT, c'est lui. Le gouvernement, c'est lui. L'administration, c'est du tout. Même les maires, s'ils veulent, ils l'enlèvent. Vous pensez que vous, vous allez obtenir quelque chose ? Non, mais la classe politique guinienne, vous ne valez rien. One life. Les vrais leaders, le dernier qui reste, c'est le président Fakondé. Le reste, là, one life, vous êtes... Vous faites pitié, quoi. One life, vous faites pitié. On vient, on met CNT devant vous. Vous ne vous opposez pas pour dire, non, la classe politique doit avoir la majorité. Non, vous êtes restés assis. Il décide ce qu'il veut, vous êtes assis. Moi, il décide ce qu'il veut, vous êtes assis. Vos maires sont là, vos députés sont là, on les enlève, vous êtes assis. Non, c'est bon. Ne décidez pas. De la manière, Mamadi décide, là. C'est comme ça, vous êtes guinéens. Vous avez le peuple derrière vous. Lui, il ne compte que sur quelques militaires seulement. Et je vous dis, la majorité des militaires aujourd'hui, ils en ont marre de Mamadi aujourd'hui. La majorité des militaires, ils en ont marre aujourd'hui. 95% des militaires aujourd'hui, ils en ont marre de Mamadi. Les militaires sont fatigués. Partout où Mamadi passe, on désarme les militaires. Donc, c'est pour vous dire, ils en ont marre. Leur condition de vie aujourd'hui. Même il y a des militaires aujourd'hui qui ont du mal aujourd'hui à aller au camp. Ils n'ont pas de transport, rien. Avec ces promesses de 100%. Il a payé quoi? Voilà. Toi qui dis la solution... Moi, ma solution, j'ai déjà dit. J'ai dit la seule solution, c'est de mettre la pression sur Mamadi. Il n'y a pas deux solutions. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Mamadi, ce n'est pas le dialogue qui fera partie, Mamadi. Il faut ce soulèvement populaire contre Mamadi Doumbouya. Vous le saviez, il n'a ni le niveau. Diplôme maï, relation maï, il est comme un guignol pour la France, pour l'ambassadeur de France. Yeah. Aujourd'hui, c'est l'ambassadeur de France qui le téléguide aujourd'hui. Comment piller nos richesses, c'est ça. Mais autant, nous n'en comprenons. On est là, religieux. Et rappelez-vous, quand Mamadi lui-même, il avait pris la parole ici. Qu'est-ce qu'il n'avait pas dit des religieux, des sages ? Il n'avait pas dit qu'il allait bannir ces gens-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas sur eux, il compte aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi ce premier discours, il n'a pas dit que c'est ces religieux qui mettent le pays en retard. Pour ceux qui ont suivi vrai ou faux. Le poutiste n'avait pas dit au départ ici les religieux, les sages, les coordinations. Il n'avait pas dit que ce sont les coordinations qui mettent le pays en retard. Mais pourquoi il n'a pas supprimé ? Mais pourquoi aujourd'hui il compte sur les Elaysegona ? Pourquoi il compte sur ces gens-là aujourd'hui ? Pour manipuler, pour endormir les consciences. Le bandit n'avait pas dit ça. Quand ça l'arrange, c'est bon. Mais pourquoi il n'a pas enlevé ? Non mais autant. Il a dit ça devant tout le monde ici. Il a dit s'il a peur de quelque chose, qu'il a peur du soulèvement populaire. mais aujourd'hui toutes les forces politiques étaient d'accord pour la marche d'hier Mamadi ne dormait pas, c'est pourquoi Aziré Corée il n'a même pas pu être à Cancan parce qu'il savait que non, c'était pas bon c'est jusqu'à la dernière minute il ne pouvait pas aller à Cancan s'il n'avait pas de résultat de Konakry pour dire oui ils ont reporté, il savait que c'était fini pour lui, et c'est pourquoi il n'a pas été à Cancan, sinon il était annoncé à Cancan pourquoi il n'a pas été parce qu'il voulait se rassurer moi je vous ai déjà dit Mamadi Tahakolo, il sait ce qui arrive mais si la classe politique vous ne passez qu'à vos intérêts personnels oh c'est dans l'avantage de RPG oh c'est dans l'avantage de l'UFDG c'est dans l'avantage de FNDC vous êtes en train de vous fatiguer vous-même celui qui vous fait mal tous là c'est lui qui est devant entre vous là, vous pouvez vous attendre demain mais ceux qui font mal aujourd'hui à la Guinée tant qu'ils sont là aujourd'hui les bailleurs de fonds ils ne vont pas venir en Guinée le pays n'est pas stable à tout moment il peut y avoir des coups d'état le 5 septembre Mamadi Doumbouya, le discours qu'il a tenu il dit qu'il y avait crise politique actuellement c'est pire il parlait de pauvreté actuellement c'est la misère il parlait d'instrumentalisation de la justice actuellement c'est pire donc lui le propos qu'il a tenu le 5 septembre il a multiplié ça par 1000 aujourd'hui seulement les militaires sont désarmés ils sont désarmés un peu mais beaucoup sont organisés aujourd'hui le moment venu ils vont taper parce que Mamadi n'est qu'un simple bandit un simple anarqueur simple marionnette de la France et ce légionnaire ce mercenaire nous devons tout faire pour le dégager voilà regardez les procès ils ont dit moi c'est pourquoi c'est un cadre tous ceux qui payent de l'argent on vous met en prison moi je dis c'est très bien fait pour vous si tu n'as pas volé tu ne vas pas payer de l'argent si tu n'as pas volé tu ne vas pas payer de l'argent mais tous ceux là qu'on met en prison vous payez on vous met encore en prison c'est bien fait moi-même j'applaudis pour la crier pour ça regardez combien d'argent ils ont pris les Ali Touré là les bandits là sont devenus riches 500 millions à des cadres et d'autres aujourd'hui on vient on leur dit non payez un milliard le dossier on va fermer complètement parce qu'on va la transition là ils ne vont pas rester d'en faire du jugement ils sont en train de s'enrichir vous connaissez mon oncle Damaro il vous a dit pénis 5 francs il ne va pas payer je ne me reproche de rien je vais payer quoi je ne me reproche de rien je vais payer quoi je n'étais pas le trésorier vous avez appelé ceux-ci là ils sont venus ils vous ont dit comment ils ont réparti l'argent il a acheté 3 bus il a rénové l'assemblée il a il y avait 6 milliards qui est resté dans les caisses le nouveau chantier de l'assemblée voici comment ils ont dépensé si vous dites que lui il a détourné de l'argent il dit sauf le jugement allons-y pourquoi vous allez m'inculper là vous allez dévain le peuple de Guinée mais ceux qui ont peur qui vont même vendre leur maison moi je dis c'est bien fait pour vous vous savez des bandus comme ça des criminels viennent qui vont vous juger ça c'est une justice ça c'est une justice vous allez prendre vos maisons et vendre pour donner à Ali Touré aux gens de la Kiev ils sont tous devenus des riches aujourd'hui allez-y voir leur famille non mais c'est de la malédiction pour vous prendre de l'argent donné à des voleurs on dirait que ce sont des élus du peuple ils sont en train de voler aujourd'hui ils sont tous devenus des riches regardez-les aujourd'hui ils ont tous des villas aujourd'hui regardez toutes les maisons les bâtiments en construction c'est les gens du CNRD les bâtiments en construction c'est les gens du CNRD vous vous êtes là qu'on en coule à criant je ne vais pas aller en prison présent le Fakoné il a été en prison il n'est pas devenu président Mandela a été en prison combien d'années Laurent Gbabo vous voulez faire de la politique c'est toujours comme ça ceux qui ont peur d'aller en prison ils ne peuvent pas faire la politique ceux qui ont peur tu veux faire la politique il faut oser mais si vous allez dire ah non moi je ne vais pas aller en prison tout ce que tu as eu durant toute ta vie aujourd'hui vous avez 60 ans 65 ans vous allez prendre l'argent que vous avez pu garder donner à ces bandits vous êtes les gros perdants demain on va vous voir oh l'ancien ministre Mandian oh l'ancien directeur Mandian c'est encore le même peuple qui va se moquer de vous et pendant ce temps ces bandits ne seront pas là c'est vous qui perdez ceux qui vendent leur maison surtout les enfants quand vous voyez vos papas pour dire ils vont vendre ce pays là appartient à nous tous Mamadi a donné combien ? des milliards à sa famille acheter la maison pour sa maman équipée sa soeur en train de construire à Yimbaya tous ces gens là sont en train de construire et vous vous prenez l'argent pour donner à des bandits l'argent qui ne part pas dans les caisses de l'état ça ne part pas au trésor public continuez à donner moi je dis c'est bien fait pour vous voilà non c'est vraiment dommage donc Mohamed Vangoura qui dit qui peut être président de la Guinée maintenant mais c'est de ça qu'il s'agit comme ils sont venus ils sont venus du troisième mandat dit de Conorys sur le président des traîtres des narcos mais c'est d'organiser des élections la justice là c'est pas eux eux d'abord ils sont injustes ils ont tué personne ne les a mandatés tout ce qu'ils pouvaient faire ou les gens allaient dire peut-être ils sont crédits ils n'ont qu'à organiser des élections si vraiment il y avait la volonté mais non parce qu'ils ont peur ils ont mis la crièvre et eux aussi ils vont passer devant la crièvre il y aura un gouvernement et ce gouvernement va choisir et tout le problème aujourd'hui pour ne pas qu'il y ait ce gouvernement il faut c'est à dire enterrer enterrer le RPG enterrer Sidiya et comme ça ils vont créer leur opposition propre à eux ils vont choisir quelqu'un ils vont lui donner le pouvoir et demain il n'y aura pas de poursuite contre eux voici c'est ce qui fait qu'on n'avance pas aujourd'hui c'est ce qui fait que oui dans ça jusqu'à présent la nouvelle constitution ils ne vont pas donner parce qu'il faut attraper et là c'est le droit comme les autres on les condamne dire que voilà leur casier est sale ils ne peuvent plus être candidats c'est tout on vous a expliqué ça depuis longtemps ils sont sur ça vous ne comprenez pas jusqu'à présent sinon ils savent s'il y a des élections aujourd'hui le présent viendra entre les deux parties le RPG arc-en-ciel et l'UFDG c'est les deux grandes formations tous ceux qui s'agitent là ils sont dans la logique du CNRD d'enterrer l'UFDG en ad d'enterrer le RPG arc-en-ciel c'est tout c'est pourquoi le bandit a peur aujourd'hui et moi je vous dis il n'y aura pas d'élection comme je vous l'ai dit regardez au Mali la date qui a été donnée pour le référendum ils ont rejeté encore parce que les élections sont en 2024 maintenant ils ne peuvent pas ils ne vont rien faire moi je vous ai dit si les gens ne peuvent pas se lever moi je vous dis tant que Mamadi est là un autre militaire peut parler c'est pourquoi nous nous sommes derrière le FAMAN c'est l'un des deux ils nous envoient le FAMAN ou en tout cas ils quittent pour le bien de Guinée tu ne peux pas venir faire le coup d'état mentir la vie des Guinéens avant le 5 septembre mais disons nous la vérité si ce n'est pas de l'hypocrisie avant le 5 septembre qu'est-ce que Mamadi a changé ? non les fanatiques de Mamadi la mettez qu'est-ce qu'il a changé ? qu'est-ce qu'il a changé dites-nous vous parlez de la CRIEF des gens qui refusent de présenter leurs biens ils sont en train de distribuer aujourd'hui des milliards ils ont pris l'argent là où ? Mamadi a donné presque un milliard à chaque membre de sa famille de construire les djibas de la quitter là aujourd'hui ils sont tous en train de construire lui ils ont pris l'argent là où ? vous vous parlez de vol vous parlez de détournement vous êtes incapables hein ? vous êtes incapables de présenter vos biens c'est-à-dire quelqu'un qui veut parler de justice qui parle de corruption quand toi-même tu viens tu viens dans une maison où on compte l'argent tu dis ah les autres ont volé mais toi en rentrant en toi en rentrant tu ne veux pas montrer qu'est-ce que tu as dans ta poche mais tu dis oh les autres qui sont sortis de la maison ils ont volé mais toi qui rentres là tu ne veux pas nous montrer combien tu as dans ta poche et en sortant tu es sorti comme voici c'est ça la logique ils ne veulent pas nous montrer cela et qu'est-ce qu'on peut ils peuvent juger les autres il n'y a pas de preuves ils ont menti sur docteur Kassori non ils étaient dans la maison ils ont volé ça on dit non il a volé 46 millions l'argent qui n'a jamais été donné à la Guinée c'était le plan de riposte de docteur Kassori ça c'est une tête ça c'était son plan de riposte l'argent n'a jamais été décaissé mais ils sont venus trouver les documents dans les tiroirs oh non où est parti l'argent il a détourné sans chercher même à savoir vous avez tous entendu Ali Touré ici vous pensez que des menteurs comme ça peuvent changer un pays dire que docteur Kassori il est propriétaire d'une banque aux Etats-Unis ici des menteurs comme ça peuvent changer un pays vous vous venez on vous demande la dame qui était ministre de la justice elle a tout simplement demandé à des arrogants des vouriens comme les Amara de présenter leurs biens ils ont démis la dame de ses fonctions on vous a pas dit pourquoi vous avez tous vu ça vous pensez que le pays l'avait avancé comme ça avec des voleurs des narcos non la vérité est là mais le Guinéens aime la démagogie ils n'ont pas dit ça le présent on va et tout la gineke vous dites on est au Yara le présent vous montre 400 millions le présent vous avez avion avion poisson si vous saviez les dépenses de l'avion on n'a pas fait on n'a pas fait l'entretien de l'avion on n'a pas fait ça c'est l'avion pour aller prendre leur marchandise en Amérique du Sud autant vous n'a pas un colo on n'a pas qui fait et vous cessez l'avion c'est comme l'avion l'avion par où l'avion par où si c'est pas pour transporter leur marchandise l'avion qui a un gros à 4h du matin 3h du matin l'avion à l'avion à l'avion à Maroc à Dubaï avion qui descend à 3h du matin 4h du matin vous avez vu dans ces deux jours pour encore tromper la communauté internationale que non ils sont là à lutter contre la drogue après le cinéma de Charles Wright qu'ils ont brûlé combien de tonnes même 3 tonnes de cocaïne en plein centre-ville les oiseaux les hommes personne ne s'est plaint maintenant c'est 7 turcs parce que le présent Faconde est en Turquie voici ce qu'ils font il faut arrêter 3 hommes d'affaires turcs et après on dit c'est les narcos marchandises ils sont impliqués avec qui où sont leurs complices où sont leurs complices c'est à dire le CNRD c'est le CNRD qui ne s'est pas calabante c'est le CNRD il faut c'est une calabante il n'y a pas nos pouvoirs qui ne s'est pas calabante c'est un road et beaucoup c'est un calabante au CNRD et beaucoup c'est un calabante la Guinée le sud c'est un calabante aujourd'hui tous les véhicules qu'ils avaient pris dans les mains des anciens dignités la majorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui ils sont en train de les vendre. Vous voyez les 4x4 qui passent là pour aller vers la Côte d'Ivoire. D'autres vont au Mali. C'est-à-dire d'autres en Sierra Leone. C'est incroyable. C'est incroyable. Les proches de Doumbouya et Doumbouya. Tous ces véhicules 4x4. Ébara Birimati. Éfindi et Saora. Ébara Bangui sera Côte d'Ivoire. Ébara sera Sénégal. Ébara sera Yiré Birim. C'est quand Doumbouya va quitter. Ceux qui vont venir ils vont faire le bilan et il va y avoir le bilan. Et combien ils ont trouvé au trésor. Je vous dis les gens là ils vont brûler d'abord les archives avant de partir. Je ne sais pas ce qu'il y a. Les narcos aujourd'hui ils sont devenus des chefs d'entreprise et sous-traitants dans la bâme. Il y a des drogues faites. On a dit que c'est une construction. Et Kiraya Lamma et Bangui Tim chef d'entreprise on les donne les marchés. Machines Meyi c'est ces Meyi ils prennent maintenant pour donner aux petits entrepreneurs qui sont là-bas ceux qui font la route c'est ce qu'ils font aujourd'hui pour blanchir leur argent de drogue. Maintenant ils vont les prendre demain c'est pour dire non mon argent cet argent j'ai eu dans la construction j'ai eu des contrats je suis un chef d'entreprise mais aujourd'hui eux ils ont dit à Dioma on a vu les gens que Dioma a créé trois entreprises du même nom pendant le temps du président Alfa Kondé mais tous ces gens-là ils ont créé leur entreprise maintenant tous les narcos-là ont créé maintenant vous voyez comment je vous dis c'est de l'arnaque c'est-à-dire eux-mêmes ils sont sales ils sont sales non c'est incroyable mais il y a quelque chose qui arrive vous allez nous respecter encore mais je ne vais pas dévoiler parce que quand on va dévoiler ils vont prendre des mesures nous on ne veut pas ça les jours à venir vous allez voir vous allez mieux comprendre tout ce qu'on vous explique sur ces bandits-là vous allez nous donner encore raison là on n'a plus besoin de commenter on n'a plus besoin d'explication salut on va vous montrer voici c'est fini voilà bon voici co-général la griotte a récupéré ah mon frère tous ces gens-là en honte aujourd'hui ils sont à Conakry là-bas on ne les donne rien et na démagogie ils étaient hier le présent le facondé au moins c'est-à-dire quand on vous donne de l'argent c'est mieux de la fermer mais quand l'homme n'a pas de dignité moi je vous ai dit 6 mois d'amaro je devais être traite je préfère être un traite silencieux je prends l'argent je me taire je ne peux pas vomir et avaler ça encore je ne peux pas vomir et avaler je préfère un traite silencieux que un traite c'est-à-dire toi après avoir tout dit montrer aux gens ici que toi tu es véridique encore tu sors la même personne je les ai dit mon frère hein tous ces gens-là tous ces blogueurs tous ceux qui sont avec eux c'est les petits moi c'est pourquoi je ne les réponds même pas aucun d'entre eux ne peut m'arriver aux chevilles aucun d'entre eux ne connait mieux l'entourage du CNR que moi donc si je voulais profiter nous c'est la vérité moi que je vois le président Alpha Konde c'est pas mon problème j'ai été à Conakry tout le monde a vu j'ai pas le président Alpha Konde nous c'est par conviction oui on mène le combat c'est pas pour dire non le RPG doit nous donner oublier tel non nous savions que ces gens ce sont des bandits ce sont des narcos mais aujourd'hui on les donne on les donne 1000 dollars 2000 dollars c'est fini il faut venir s'asseoir il faut insulter il faut dire la transition il faut dire ça c'est pas ça non manifestation même on m'a dit qu'il a pris les armes pour aller tuer qu'est-ce que vous dites de ça où sont les corps où sont les corps des victimes celui qui se dit ministre des droits de l'homme hein où sont les certificats de décès pour les victimes alors donc laissez ces démagogues parler laissez ces gens là ils veulent juste manger laissez-les voilà ils n'ont pas de dignité demain qu'est-ce qu'ils peuvent dire le CNRD va partir il y a un pouvoir qui va venir qu'est-ce que ceux-ci pourront dire si que ce soit RPG ou l'UFDG va venir ces escrocs qui parlent aujourd'hui ils vont dire quoi demain rien donc restons concentrés sur l'essentiel la date du 15 mais en tout cas moi je demande aux forces vives si vous n'obtenez rien deux jours avant le 15 vous attendez jusque le 14 je ne vais pas motiver les gens mais je vais dire aux gens il n'y a même pas de manifestation le 15 vous allez attendre jusqu'à la dernière minute comme vous avez fait pour le 9 le 8 jusqu'à la dernière minute vous nous dites non vous avez rejeté nous n'allons pas accepter ça doit être 48 heures 48 heures avant le jour on doit communiquer on dit le 15 parce qu'on ne parle pas trop on ne sait pas ça va aller ça ne va pas en tout cas je ne vais pas gaspiller mes salifs vous devez nous avertir 48 heures 48 heures avant la marche vous nous dites ok tout est réglé mais on ne va pas attendre nous n'allons pas attendre jusque le 14 pour nous dire ah non voilà on s'est attendu non si vous vous êtes attendu vous nous dites 48 heures avant voilà c'est tout merci à tout le monde Yami Kante merci à vous Doussou Mouris Avané merci à vous Chérif Sissoko nous nous sommes là nous communiquons les gens nous appellent vous vous communiquez et nous nous donnons l'information aux gens donc le 8 vraiment j'étais choqué j'ai eu du mal même à dormir voilà si des personnes responsables ne m'avaient pas appelé me voilà me ramener à la raison sinon le lendemain mais j'allais j'allais taper sur les forces vives donc nous on vous dit 48 heures avant donc merci à vous Doussou Mouris Seïdou Dao merci à vous merci à Ali Bangoura en tout cas merci à Malala Kankalabe merci à vous Sona Kamara merci à vous merci à Siguirin merci à Kankan le fait d'avoir boudé ces gens là Siguirin le fait d'avoir Bandi le dit dans la cause de la cause de la cause je n'ai pas mis le fait d'avoir mis le fait d'avoir mis le fait d'avoir 50 bœufs qu'il faut prier pour je m'a dit j'ai dit chapeau aux gens de Farana quand ils ont dit aux religieux d'aller prier dans la grande mosquée de Farana mais grâce à monsieur Oye Gilavogi qu'ils ont cette mosquée mais ils ont dit comment est-ce que Andi c'est qu'il faut celui qui a construit la mosquée pour nous c'est monsieur Oye Gilavogi nous nous pouvons vous demander pardon de les libérer les autres ce qu'ils ont eu là ils ont investi pour tout le monde mais eux qu'est-ce qu'ils font c'est pas pour construire une mosquée c'est pour acheter des bœufs qu'au sacrifice c'est pas pour aller construire des écoles c'est pas pour faire des marchés qu'au sacrifice pour Mamadi Dumboya pour que Mamadi reste pour endormir les consciences qu'en crient l'oufois qu'en disant l'oufois moi je vous ai dit vous vous fatiguez moi je ne crois à Allah et ce que je le fais c'est entre moi et le bon Dieu voilà comme je vous l'ai dit si je ne vais pas supporter je préfère me taire mais je ne vais pas venir ici pour mentir devant les Guiniens non moi je m'en fous le Kramo il prie Dieu je prie Dieu donc je m'en fous du Kramo ça je vous dis il prie Allah je prie Allah si c'est lui qui a raison qu'Allah lui donne le pouvoir de me tuer qu'Allah lui donne le pouvoir de me faire taire si c'est lui qui a raison donc quand je vous venais au Kramo Kramo moi je vous dis je m'en paille les couilles voilà Kramo menteur je ne veux pas des Kramo comme menteur il prie Dieu je prie Dieu il invoque Dieu j'invoque Dieu si c'est lui qui a raison s'il a le pouvoir de fermer ma bouche si Dieu lui donne c'est que c'est lui qui a raison mais vos mensonges en tarot donc merci à tout le monde voilà je vais vous laisser on se reprend ce soir Bakar Kuyate merci merci à vous Nabi Moussa merci à vous Mohamed Bangoura Mohamed Bangoura merci à vous merci à Sekou Keïta en tout cas merci aux journalistes guinéens franchement ceux qui osent dire la vérité aujourd'hui on vous dit merci les journalistes qui osent aujourd'hui dire la vérité à ces bandits si beaucoup de journalistes étaient comme certains c'était bon voici un maudit encore que je vais bloquer voilà à Bakar Kuyate et toi tu es banni ici et non j'aime ça voici un encore quand tu fais que travailler pour blog aux Etats-Unis mais vraiment toi tu te fatigues toi je ne suis jamais venu ici je ne suis jamais venu ici pour te demander 5 francs je ne suis jamais venu ici pour dire hé Bisabilaï aidez-moi je n'ai jamais mis sur mon compte contribuer pour le général ce que je fais là les journalistes c'est pareil mais comme vous ne savez même pas quoi faire du général vous avez tout fait vous avez envoyé les filles ils sont venus gâter ma voiture ils sont venus chez moi faire tout ça ne marche pas mon frère si tu n'as rien à dire sinon voici des influenceurs il y a des gens ici aux Etats-Unis moi je ne gagne rien sur ma page il y a des gens qui ne vivent que de ça on dit les youtubeurs ils passent toute la journée sur ça tu n'as rien à dire il y a d'autres aujourd'hui le Sénégalais que si tu toques mais tu n'as rien à dire Ibrahmane Junkara tu n'as rien à dire je pensais que tu allais dire oh non ce que j'ai montré là ce n'est pas vrai ce que tu as dit ce n'est pas vrai il n'a rien à dire non mais vous souffrez non mais le général est fort ça dit